Sous-titrage Société Radio-Canada Oubliez pas, c'est demain que vous devez remettre vos travaux de rédaction. Je serai disponible à l'heure du midi si vous avez des questions. Monsieur, j'en ai une question moi. Est-ce qu'on est vraiment obligés de le faire ce travail-là? Non, c'est pas obligatoire. Par contre, si tu le fais pas, tu risques de couler ton année. Un gars s'essaye. Hey Simon, as-tu prévu de quoi pour ce soir? Un peu, oui. Faut que je fasse mon travail, j'ai pas encore commencé. C'est plate. J'ai gagné une paire de bières radio pour aller voir la première de La vengeance de Roboman. Il paraît que c'est super bon. Qu'est-ce que tu veux, mon Étienne? Il y a des priorités dans la vie. Pis Roboman, c'en est une, ça! Tu feras pas ton travail. Je vais le faire, mais je vais pas manquer le film pour ça. T'auras jamais le temps. Pis en plus, le prof, c'est un remplaçant. On le connaît pas, il est peut-être très sévère dans sa correction. Le truc pour faire mon travail vite et bien, c'est de choisir un sujet qui m'intéresse pis que j'aime. Genre Mario Lemieux. Le problème, ça va être de trouver quelque chose que t'as jamais dit sur Mario Lemieux. Ouais, c'est vrai que j'ai pas mal fait le tour avec Mario Lemieux. À moins que je prenne un sujet qui intéresse le prof. Mais oui, si j'ai un sujet qui aime, c'est sûr que je vais avoir une bonne note. Ok, pis comment tu vas faire pour savoir ce qu'il aime? Je vais lui demander cette affaire. Salut! Bon ben, je vous laisse, moi. Salut! Est-ce qu'elle s'attend de venir chez nous ce soir? Ma mère sera pas longue. Je pourrais être gênée. Ce soir? Je peux pas. J'ai promis à être saine. Ah, je savais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as toujours quelque chose à faire. Pis ce quelque chose-là, ben c'est jamais avec moi. Toi aussi, t'es occupé des fois. C'est pas moi qui avais un entraînement de ringuette en fait, ça a une passée. Ouais. Ok, bon, c'est bon pour cette fois-ci. Mais le résultat, là, t'as toujours quelque chose à faire. Je te dis. Est-ce que tu te souviens autrefois quand on était supposé aller magasiner, mais que tu m'as laissé tomber pour aller faire du skate? Ça me dit vaguement quelque chose, ouais. Ben, tu m'as promis qu'on ferait quelque chose ensemble. N'importe quoi, quand je voudrais. Ben, c'est ce soir. Oui, mais j'ai un drôle. Ah, Simon, là, si t'es pas capable de respecter tes promesses, fais-en pas au moins. Ok, c'est beau au jeu. Je vais faire mon devoir, pis après, je vais aller chez toi. T'étais mieux. Ça te coupe pas l'appétit de faire tes devoirs en mangeant? Hum, mais non. Je fais pas un devoir. Je fais des affiches pour annoncer mes services de gardienne. Ouais, c'est une belle initiative, ça. Ouais, ben, comme mon père retourne aux études, il va probablement réduire notre allocation. Moi, je veux garder plus pour faire plus d'argent. Bonne idée. Comme ça, si tu fais plus d'argent, je vais pouvoir rester ici pour me reposer. Oh, que je rentrerais pas de travailler trop de temps aujourd'hui, moi. Ok. Dites-moi ce que vous pensez de mon annonce, OK? Jeune fille sérieuse garderait enfant de 6 mois et plus, le soir jusqu'à 21h et la plupart des fins de semaine. Appelez Célina. En tout cas, ils vont te faire confiance pour endormir leurs enfants. Tu m'as quasiment endormi. Mais là, t'aimes pas ça. Il me semble que ça manque de marketing. C'est vrai. Si Bro et Pinsonneau annonçaient leur télé en disant «Vous êtes pas obligés, mais si vous avez rien à faire, venez voir nos télés. » Elles sont pas pires belles, pis là, prix a de l'allure. Voyons, ils en vendraient pas beaucoup. C'est vrai que du marketing, ça peut pas faire de tort. Tu vois, il faut que ton annonce impressionne. Ceux qui ont des enfants, ils vont dire «C'est quel que ça nous prend. » Pis les autres, ils vont dire «Ah, c'est de valeur qu'on n'aille pas d'enfant parce qu'on aurait appelé Célina. » Si tu parles de mentir, moi, j'aime pas ça. Non, je ne parle pas de mentir. Je parle d'enjoliver la réalité. Par exemple, tu pourrais dire que t'as 6 ans d'expérience comme gardienne. Ben là, 6 ans... Par exemple, je pourrais dire que j'ai suivi avec succès mon cours de gardienne avertie. Tu vois, ça, c'est bon. Qu'est-ce que t'en penses, Claude? Oh... Oh non! Papa, j'ai échappé ma boucle de rein dans l'évier. Il faut la retrouver! Voyons donc! Ma... Viens, on est là! Mais là, Marie, tu voulais tout défendre. Mais j'ai pas le temps. Non, non, non. Je pars travailler dans 15 minutes. Papa, je peux pas vivre sans ma boucle de rein. Allez, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Je regarderai ça en valeur de travail. Ah, merci mon petit pas d'envoi tes yeux! Marianne, arrête! Bon, ben, euh... Moi, après l'école, je vais aller poser mes affiches un peu partout. Ah, pis si j'ai des appels, je suis disponible pour garder dès ce soir. Ok? Ouais. Merci. Enlevez-vous des points pour des formes d'orthographe? C'est un cours de français, Simon? Ouais, je le sais. Vous avez l'air sportif, vous? Ouais, j'ai l'air, mais j'en fais pas aussi souvent que je voudrais. En tout cas, moi, j'aime bien le hockey. Jouez-vous? Non, je jouais quand j'étais plus jeune, mais maintenant, mon sport préféré, c'est le golf. Ouais, j'suis pas le golf! Le hockey, vous jouez vraiment plus? Non. L'écoutez-vous à la télé, des fois? Non, non, je te le dis, c'est vraiment le golf qu'il y a. qui me fait triper. Moi, j'en mange. Tu me dis le mot golf? Moi, je pars pendant des heures, je peux t'en parler, là. Ah, ben, justement, c'est un drôle de hasard. Je fais justement mon travail de rédaction là-dessus. Ah ouais? Tu joues, toi aussi? Ouf. Peu. Mais, euh, je l'écoute à la télé. Hey, as-tu regardé le tournoi hier? Non, non, je l'ai manqué. J'essaie de pas trop en écouter parce que sinon, ça m'excite trop pis je dors plus après. Ah, ouais, 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 ouais. T'es en train de devenir un vrai maniaque, toi aussi, hein? Ouais. Bon, si t'as pas d'autres questions, je vais aller manger avant de reprendre les cours. Bon travail! J'ai hâte de lire ça. Salut! Yes! Simon, Simon, devine quoi? J'ai su que Budget Moore, la fille, là, la fille qui joue dans Roboman pis qu'elle fait où c'était l'été? Oui, 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 je sais c'est qui. Bon, bon, ben, elle est en tournage au Québec pour un autre film pis elle va être là ce soir à première du film. Ah, ouais? Ouais! Moi, j'ai une bonne pis une mauvaise nouvelle. Je dirais même que j'ai une bonne pis deux mauvaises nouvelles. Une quoi? La bonne, c'est que j'ai réussi à savoir ce que le prof aime. C'est le golf! Oh! Là, vu que c'est poche comme sport pis que je dois faire mon travail là-dessus, c'est pas une vraie bonne nouvelle. Pis la mauvaise nouvelle? Je pourrais pas aller au cinéma ce soir. Il faut que je veg avec Shandy. Hein? Ben là, tu trouves-tu une excuse? Dis que t'es trop fatigué pour vegger. Oui, mais je peux pas annuler. J'y ai promis qu'on ferait quelque chose ensemble. Quand elle voudrait. La chance qu'il te reste, c'est qu'elle tombe malade pis qu'elle annule. On peut dire adieu à Roboman. Attends un peu. Hey, tu l'as trouvé l'idée! Ben oui! Ah oui? Pis c'est quoi juste mon idée de génie? Moi, je peux pas annuler. Shandy va m'en vouloir. Ce qu'il faut, c'est forcer Shandy à annuler elle-même. Il continue, je suis pas trop sûr de comprendre mon idée encore. Bridget Moore, c'est une des actrices préférées de Shandy. Pis je suis sûr qu'elle aimerait bien ça la rencontrer en personne. Ok. Lupe. Tu vas l'inviter à aller voir le film avec toi. Comme ça, Shandy sera pas capable de refuser pis elle va être obligée d'annuler avec moi. Oui, mais il y a juste un petit problème avec mon idée. Avec l'idée, c'est que si j'invite Shandy, tu pourras plus venir. Commence par inviter Shandy pis fais-moi confiance pour le reste, ok? Petite patente mal faite. On a voyé du monde sur la lune, là, on va croire qu'ils sont pas capable de faire des choses moins compliquées que ça. On dirait qu'ils font exprès pour nous compliquer la vie. Oui, ça a l'air de bien aller. Ça va aller bien quand je vais l'avoir terminé. Est-ce que t'as besoin de quelque chose? Un verre d'eau? Quelque chose à manger? Oh, je pourrais te faire la vague si tu veux pour t'encourager. Hey, donne-moi un c'est, ça! Non, 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 t'es beau, ça va, ça va! Rien de me demander combien avale tes boucles de haies, ça serait peut-être plus simple à aller en acheter une autre paire. Mais non, là, je les ai achetées en France. Ah, mais si tu préfères me payer le billet d'Agnon pour que j'aille en chercher une autre paire en France, ça me dérange pas! Je l'ai pensé. Papa? J'espère que tu me fais pas travailler pour rien, qu'elle est bien là, ta boucle d'oreille. Ah, oui, ben oui, oui, oui. Ben, c'est ça, si je l'entends du tomber. Oui. Marianne, peux-tu répondre, s'il vous plaît? Marianne? En plus de jouer aux plombiers, il faut que je fasse la réceptionniste. Oui, allô? Celina est pas ici, est-ce que je peux prendre le message? Salut! Salut! Pi, comment ça va ton travail? Ça va super bien. Tu as trouvé de l'information sur Internet pour t'inspirer? Oui, oui, c'est ça, je m'inspire. Ils ont un terme en informatique, ils disent copier-coller. Tu fais juste copier? C'est à ça que ça sert Internet. Ben oui, tu peux t'inspirer, là, mais Simon, tu peux pas juste copier les informations que tu trouves? Tout est déjà écrit, je vois pas pourquoi je me forcerais pour inventer autre chose. Regarde ce site-là, www.j'aimelegolf.com. Il y a tout ce qu'il faut savoir sur le golf. Je peux pas faire mieux que ça. Oui, mais c'est copié. Quand tu vas voir dans le dictionnaire pour trouver un mot, est-ce que c'est copié? Ben c'est pareil. Si tu te fais prendre, tu vas être obligé de recommencer. Je me ferai pas prendre. J'ai choisi plein de sites, puis j'ai choisi de l'information sur ces sites-là au lieu d'en copier un au complet. Personne doit s'en rendre compte. Ben, j'espère pour toi. De toute façon, c'est toi qui devrais être contente. J'ai trouvé une façon de finir plus vite pour qu'on ait plus de temps ensemble. Ah oui! Oui, justement, je voulais te dire... Excuse-moi d'avoir incité pour qu'on se voit ce soir. Tu sais, quand t'as parlé de ton devoir, puis que t'avais quelque chose de prévu après, je pensais que c'était une excuse. Tu sais que je suis pas le genre à inventer des histoires. Pis comme je m'en voudrais que tu coules à cause de moi, je pense que c'est mieux que tu prennes ton temps pour faire ton devoir, hein? Pis on va se voir demain à la place. Mais si je me dépêche, j'ai le temps de finir. Non. Ok, c'est parce que... Étienne m'a invité à la première d'un film. Bridget Moore va être là. Si moi m'imagines, je pourrais la voir en personne! Ouais, je sais pas. Ben, si tu veux pas, c'est pas grave. Oh, mais j'aimerais ça y aller. En plus, c'est Étienne qui va être déçue, hein, parce que j'ai déjà dit oui. Ok, va la voir ta Bridget Moore. Ah, merci! T'es fin! Bon, ben, je vais te laisser travailler. On se voit demain. Ok. Bye. Bye. Je savais que ça marcherait. Oui, Étienne. C'est Simon. Ouais, je sais, elle vient de partir, là. Ok, là, tu vas la rappeler, pis tu vas lui dire que ça marche plus pour le cinéma. Salut! Hé, j'ai posé des affiches partout, j'espère que ça va marcher. Oh, oui, j'ai une bonne nouvelle pour toi, t'as reçu un appel pour aller garder ce soir. Ah, oui? Oui. Mais c'est qui? Euh, madame Tourangeau. Oh, non. Pas la mère des jumeaux Tourangeaux, j'espère? Ben, je sais pas, là. Oui, elle a parlé de garder deux petits garçons. 11-22 rue des Tulipes. Mais non! Oh, c'est la mère des jumeaux Tourangeaux! Qui, ça? Mais les jumeaux Tourangeaux! Oui, oui, j'avais compris, mais c'est qui les jumeaux Tourangeaux? Ah, c'est deux petits monstres que personne veut garder. Ils font rien que des mauvais coups. Hé, je connais des filles qui ont pris leur retraite de gardiennes à cause d'eux. Ben, voyons, Célinas, ça doit pas être si pire que ça, là. Hé, ça paraît que c'est pas lui qui va garder, hein? You! Les jumeaux Tourangeaux? C'est moi? Célinas, c'est l'heure de prendre votre paix. Mais, vous êtes pas obligés, hein? Ça doit être noter, il m'adore! On l'a pas vu depuis la dernière fois où elle est venue garder ici! Non, moi, je suis trop jeune pour mourir. Mais, Claude, pourquoi t'as dit oui? Pourquoi j'ai dit oui? Parce que tu m'as dit que t'étais disponible. De toute façon, la dame, elle a dit qu'elle avait besoin de toi juste pour deux petites heures. Ah, mais deux petites heures avec les jumeaux Tourangeaux, là, c'est comme 40 ans. Mais là, Célinas, ils sont si pires que ça, les jumeaux Tourangeaux appellent la madame et me dit que tu peux pas y aller. De toute façon, moi, je suis sûr que tu t'en fais pour rien, là, ça va très bien se passer. Là, tu m'excuseras, je dois aller au sol pour aller chercher un outil si je veux finir aujourd'hui. Hi, hi, hi! Puis, comment ça va avec le gros méchant tuyau? Ça va très bien avec le gros méchant tuyau. C'est la tendance que ça maintient, là. Quand je vais avoir terminé, là, ta boucle d'oreille va être pas assez mode. Marianne, 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 est-ce que tu pourrais me remplacer ce soir pour regarder? C'est quoi l'idée? Tu fais des affiches pour regarder, puis après ça, tu veux le faire remplacer. Euh, ouais, c'est parce que j'ai un petit problème. Là, t'es bien chanceuse, hein, parce que moi, j'en ai un gros. Je pensais avoir échappé ma boucle d'oreille dans les vies, mais finalement, je l'ai. Il est où, le problème? Moi, j'appelle plutôt ça une bonne nouvelle, non? Non, parce que le problème, c'est que j'ai fait travailler mon père pour rien. Quand il va apprendre ça, là, il va m'en vouloir au max. Puis en plus, j'ai insisté, puis ça, il tentait pas du tout. Donne ta boucle d'oreille, moi, j'ai une idée pour régler ton problème. C'est quoi? En échange, tu vas aller garder à ma place. Il y a vraiment pas moyen d'obtenir un service sans lui donner en échange dans cette maison-là. OK. Tiens, c'est pour garder qui? Ah, deux petits gars. C'est pas une grosse affaire, là. Un petit deux heures. OK. J'ai pas menti. J'ai seulement enjolivé la vérité, comme dirait Marianne. Hum. Qu'est-ce que tu vas faire avec ma boucle d'oreille? Ah, ben, je vais demander à Claude de le remplacer au moment de changer le tuyau. Je vais lui dire que je veux voir comment c'est fait, parce que j'ai jamais vu ça, puis je vais en profiter pour glisser la boucle d'oreille à l'intérieur. Tu préfères fouiller dans des tuyaux sales que d'aller garder? Ouais, ça m'arrangerait. OK. Parfait, je vais donner les coordonnées tantôt. Et voilà, c'est tout. Si je lui avais expliqué mon plan, elle aurait trouvé ça tellement simple qu'elle n'aurait jamais voulu garder à ma place. Puis, je lui ai dit que j'avais oublié mes billets dans les poches de pantalons, puis que ma mère les avait lavés. OK. Elle avait l'air un peu déçue. Ouais. J'avoue que c'est chier, mais... De toute façon, c'est elle qui a commencé en insistant pour qu'on se voit ce soir. C'est quoi la prochaine partie de ton plan, là? Ben, j'ai fini mon travail. On s'en va au cinéma. T'as pas peur que Shane les rappelle? Mais, c'est elle qui a annulé. Elle peut plus me forcer à faire quelque chose avec elle. Eh, regarde ça, c'est mon travail. Ouais? Tu t'es lâché lousse? Ouais, j'étais pas mal inspiré. Puis, disons que je risque d'avoir un très bon résultat. Raconte-moi encore comment tu as réussi ton trou d'un coup, Simon. Ah, ben, je suis là, je suis là. Écoute, c'est facile. Travailler fort sur le grain. Puis, j'ai mesuré la vitesse du vent, comme ça. Mesurer la vitesse du vent, comme ça. Ben oui. Ouais, puis là, j'ai demandé à mon cadet de me donner un petit bâton. Et puis, j'ai frappé la petite balle dans le petit trou. Puis, je me suis fait même mal à la laine dans le montant de ma petite voiture, mais c'est bon. Donc, immédiatement après avoir frappé la balle, tu es entré dans ta voiture sans même prendre une pause. Hi! Quel athlète! Ouais, écoute, écoute. Fatigué, fatigué. Mais quand j'ai vu la balle dans le trou, j'ai oublié toute ma fatigue. Ah, Simon, bravo, Simon, bravo. En passant, tous les autres étudiants vont avoir un D pour leur rédaction. Toi, je te mets un A+. A+. Ah, ça doit être Shandy, ça. Tout fonctionne comme prévu. Oui, allô? Ah, Shandy! Etienne a annulé. C'est plate pour toi? Ce soir? Ben, non. Comme tu m'as dit que t'allais au cinéma, moi, j'ai pris mon temps pour faire mon devoir, puis j'ai pas encore fini. OK. Ouais, je préférerais qu'on se voit demain. OK. Bye. Yes! Ha, ha! Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça, Etienne. Roboman, on arrive! Simon, as-tu un film en cassette à me prêter? Parce que j'écouterais ça pendant que je vais garder. Tu les gardes, finalement? Ben oui, je remplace Lina. T'es pas peu heureuse? Comment ça? Ben, pour garder les jumeaux tourangeaux, c'est pas d'un film dont t'as besoin. C'est d'une armure. Les jumeaux quoi? Tourangeaux. Tu les connais pas? Tu sais, le gars dans le parc, là, qui parle tout seul. Il me paraît qu'elle était normale avant. C'est les jumeaux tourangeaux qui l'ont rendu comme ça. Ben, c'est qui qui t'a dit que c'est eux que je devais garder? Bon, ben, je faisais mon devoir dans le solarium, puis j'ai entendu Célina le dire. Elle, là, elle a essayé de m'en passer une petite vite. Célina! Célina! Tu veux que je te prenne mon équipement de hockey? Parfait. Demain, c'est top. OK. Au revoir. Célina, t'es une belle, toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu voulais que je garde les jumeaux tourangeaux? Ah, tu les connais? Non, mais il n'est pas question que j'y aille. Parait qu'ils sont de gens à se retrouver sur la liste noire de toutes les garderies. Ouais, ben, c'est ça. Faut pas croire tout ce que le monde dit non plus, là. Leur réputation est surfaite. Ouais, ben, dans ce cas-là, tu vas aller les garder toi-même parce que moi, j'y vais pas. Marianne, tu peux pas faire ça. On a une entente. Ah ouais? T'as aidé Claude à défaire le tuyau? Non, mais j'ai... Bon, ben, considère qu'on a plus d'entente d'abord. Quoi? Non, de toute façon, j'ai plus besoin de ton aide en toi pis ton blanc, pas d'allure. Non, c'est bien plus simple comme ça. Non, Brianne! Salut les filles! Ta-dam! Contente? Attends un peu, là. Tu l'as trouvée où, cette boucle d'oreille-là? Moi, ça, j'ai... là, dans le tuyau où elle était tombée. J'ai fait la même chose avec ta boucle d'oreille, Marianne. Je comprends pas, là. Qu'est-ce que Céline a fait? Ah! Rien. Mais si tu as retrouvé ma boucle d'oreille, là, ça veut dire que t'as fini de défaire le tuyau? Mieux que ça, j'ai presque réinstallé. Je suis allé acheter une poignée pour l'arrivée d'eau, là. Ah! Pas vrai, là! Il me semblait que t'avais de la difficulté pis tu finirais pas aujourd'hui. Voyons donc, toi, on dirait que t'es pas contente. Mais non, oui, non. Je suis super contente. Bon, une chance. Merci, papa. Bienvenue, ma fille. Maintenant, de quoi Céline parlait? C'est ça qu'il faut que j'utilise? En plein ça. Oui, mais c'est quel bord, donc, qu'il faut que je tourne? Comme ça. T'es sûre, mon petit-papa d'amour, là, que tu veux pas le faire à ma place? T'sais, si j'ai eu ma leçon, je recommencerai pas. Bon, vu que je suis extrêmement gentil, là, je vais y aller. Ah! Ah! Merci, mon petit-papa d'amour, que j'aime tant. Merci de le faire à ma place. Attends, je vais y aller. Je vais m'installer au salon pour m'étendre sur le sofa. Comme ça, je vais être plus près de toi pour répondre à tes questions. Ah! T'es plate! Oublie pas, t'es loutie. Ah! J'espère! Ah! Hé, papa, je sors avec Étienne. Ah! Ah! Simon, mon pousse, mon amour, là, je t'invite à te demander! Ah! Désolé, mais je m'en vais au cinéma avec Étienne. Ah! Quoi? Ah! Shandy, je savais pas que t'étais ici. Ah! Ta-da-dam! Je vais aider Selina à garder les jumeaux. Hum! À deux, on sera pas de trop. Je parlais de voir, je voulais pas te déranger. Je pensais que tu faisais ton devoir. Quoi? Et toi? Je pensais que ta mère avait la vie tes billets de cinéma. Euh... oui. Oui, mais... Tu dis, tu nous croiras pas. Étienne a gagné d'autres billets. Ouais! Pis moi, ben, j'ai fini mon travail plus tôt que prévu. Ah! Ah! Bon, t'as raison. Je te crois pas. Je trouvais ça bizarre aussi que tu m'invites pis que t'annules tout de suite après, là? Vous m'avez niaisé, hein, c'est ça? Non, non, je dirais pas niaisé, mais... Mais j'en reviens pas. Non seulement tu tiens pas tes promesses, mais en plus tu m'niaises en me faisant croire que je vais voir Bridget Moore. Tu vas sûrement avoir l'occasion de la voir un jour. Là, Simon, je pense que tu vas en devoir une à Chandi, hein? Ah oui. Pis toute une à part ça. Oh! Qu'est-ce que t'as eu, là? Ah, disons que c'est un accident de travail. Tu travailles, toi? Ouais, j'ai gardé avec Étienne hier soir. Ah! Ouais! Hé! Toi qui aime le hockey, savais-tu que Mario Lemieux, c'est un très bon joueur de golf? Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Paraitrait qu'il aurait pu faire carrière là-dedans. Ah bon? C'est peut-être pas si plate que ça, finalement. Ouais. J'ai hâte de lire ton travail. T'as l'air d'avoir travaillé fort, hein? Pas pire. Ouais. Ah! Si t'as du temps à t'y revoir, j'ai mon propre site Internet sur le golf. C'est le www.j'aimelegolf.com C'est votre site, ça? Tu le connais? Un peu, oui. Je suis content de voir que ça intéresse du monde. Viens me voir ce midi. Je vais te donner des nouvelles de ton travail. OK? Oh non. C'est dommage que vous ayez manqué le film hier. Célina et moi, on a adoré. Vous autres, j'espère que les jumeaux vous ont pas trop dérangés. Non, non. Ils nous ont juste donné assez de troubles. Bon, ben, on se voit ce soir. Pas sûr. Ce soir, je risque d'être obligé de recommencer mon travail. Comment ça? Disons qu'il y a des grosses chances que le prof s'aperçoive que j'ai copié. Oh, oh non. Il faut que je vedge avec Sandy. Hein? Ben là, tu te... Trouve-toi une excuse? Dis que t'es trop fatiguée pour vedger. Oui, mais je ne peux pas annuler. Je lui ai promis qu'on ferait quelque chose ensemble. Quand elle voudrait. La seule chance qu'il te reste, c'est qu'elle tombe malade et qu'elle annule. On peut dire adieu à Roboman. Attends un peu. Tu l'as trouvé l'idée? Ben oui! Ah oui? Puis c'est quoi juste mon idée de génie? Moi, je ne peux pas annuler. Shandy va m'en vouloir. Ce qu'il faut, c'est forcer Shandy à annuler elle-même. Mais il continue, je ne suis pas trop sûr de comprendre mon idée encore. Bridget Moore, c'est une des actrices préférées de Shandy. Puis je suis sûr qu'elle aimerait bien ça la rencontrer en personne. Ok. Lupe, tu vas l'inviter à aller voir le film avec toi. Comme ça, Shandy ne sera pas capable de refuser et elle va être obligée d'annuler avec moi. Oui, mais il y a juste un petit problème avec ton... avec mon idée. Avec l'idée, c'est que si j'invite Shandy, tu ne pourras plus venir. Commence par inviter Shandy, puis fais-moi confiance pour le reste, ok? Petite patente mal faite. On a vu du monde sur la lune, là, on ne peut pas croire qu'ils ne sont pas capable de faire des choses moins compliquées. Ça, on dirait qu'ils font exprès pour nous compliquer la vie. Ça a l'air de bien aller. Ça va aller bien quand je vais l'avoir terminé. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Un verre d'eau, quelque chose à manger. Oh, je pourrais te faire la vague si tu veux pour t'encourager. Hé, donne-moi un c'est, c'est, donne-moi un... Non, mais regarde, c'est beau, ça va, ça va. Je suis en train de me demander combien avale tes boucles d'oreilles. Ce serait peut-être plus simple d'aller en acheter une autre paire. Mais non, là, je les ai achetées en France. Ah, mais si tu préfères me payer le billet d'Agnon pour que j'aille en chercher une autre paire en France, ça ne me dérange pas. Je vais y penser. Oui. Ah, j'ai tombe, ah, j'ai tombe. Euh, papa? Là, j'espère que tu ne me fais pas travailler pour rien. Elle est bien là, ta boucle d'oreille. Ah, oui, ben oui, oui, oui. Ben, c'est ça, si je l'entends du tomber. Oui. Ah. Marianne, peux-tu répondre, s'il vous plaît? Marianne? En plus de jouer aux plombiers, il faut que je fasse la réceptionniste. Oui, allô? Non, si Lina n'est pas ici, est-ce que je peux prendre un message? Salut! Salut! Puis, comment ça va ton travail? Ça va super bien. Vous trouvez de l'information sur Internet pour t'inspirer? Oui, c'est ça, je m'inspire. Ils ont un terme en informatique, ils disent copier-coller. Tu fais juste copier? C'est à ça que ça sert, Internet. Ben oui, tu peux t'inspirer, là, mais Simon, tu ne peux pas juste copier les informations que tu trouves? Ah, Shandy! Etienne a annulé. C'est plate pour toi? Ce soir? Ben non, comme tu m'as dit que t'allais au cinéma, moi, j'ai pris mon temps pour faire mon devoir, puis je n'ai pas encore fini. Ok. Ouais, je préférerais qu'on se voit demain. Ok. Bye. Yes! Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça, Etienne. Roboman, on arrive! Simon, prends-tu un film en cassette à me prêter, parce que j'écouterais ça pendant que je vais garder. Tu les gardes, finalement? Ben oui, je remplace Elina. T'es pas peu heureuse? Comment ça? Ben pour garder les jumeaux tourangeaux, c'est pas d'un film dont t'as besoin, c'est d'une armure. Les jumeaux quoi? Tourangeaux. Tu les connais pas? Tu sais, le gars dans le parc, là, qui parle tout seul, il me paraît qu'elle était normale avant. C'est les jumeaux tourangeaux qui l'ont rendu comme ça. Ben c'est qui qui t'a dit que c'est eux que je devais garder? Bon, ben je faisais mon devoir dans le salariant, puis j'ai entendu Célina le dire. Elle, là, elle a essayé de m'en passer une petite vite. Célina! Célina! Tu veux que je te prête mon équipement de hockey? Parfait, demain c'est top. Ok. Au revoir. Célina, t'es une belle, toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu voulais que je garde les jumeaux tourangeaux? Ah, tu les connais? Non, mais il n'est pas question que j'y aille. Parait que son de genre se retrouver sur la liste noire de toutes les garderies. Ouais, ben c'est ça. Faut pas croire tout ce que le monde dit non plus, là. Leur réputation est surfaite. Ouais, ben dans ce cas-là, tu vas aller les garder toi-même, parce que moi j'y vais pas. Marianne, tu peux pas faire ça, on a une entente. Ah ouais? T'as aidé que l'on a défaire le tuyau? Non, mais j'ai... Bon, ben considère qu'on n'a plus d'entente d'abord. Quoi? Non, de toute façon, j'ai plus besoin de ton aide, entre toi et ton blanc, pas d'allure. Non, c'est bien plus simple comme ça. Non, Brianne! Salut les filles! Ta-da! Contente? Attends un peu, là. Tu l'as trouvée où, cette boucle d'oreille-là? Moi, ça, j'ai... Là, dans le tuyau, elle était tombée. J'ai fait la même chose avec ta boucle d'oreille, Marianne. Je comprends pas, là. Qu'est-ce que Céline a fait? Ah! Rien. Mais si tu as retrouvé ma boucle d'oreille, là, ça veut dire que t'as fini de défaire le tuyau? Mieux que ça, je l'ai presque réinstallé. Je suis allé acheter une poignée pour l'arrivée d'eau, là. Ah! Pas vrai, là! Il me semblait que t'avais de la difficulté, puis que tu finirais pas aujourd'hui. Voyons donc, toi, on dirait que t'es pas contente. Mais non, mais non, je suis super contente. Bon, une chance. Merci, papa. Bienvenue, ma fille. Maintenant, de quoi Céline parlait? C'est ça qu'il faut que j'utilise? En plein ça. Oui, mais c'est quel bord, donc, qu'il faut que je tourne? Comme ça. T'es sûr. You! Et je m'entoure un jour. C'est moi. Céline, c'est l'heure de prendre votre paix. Mais vous êtes pas obligés, hein? Ah! 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 Je dois aller au sol pour aller chercher un outil si je veux finir aujourd'hui. Puis, comment ça va avec le gros méchant tuyau? Ça va très bien avec le gros méchant tuyau. C'est la tendance que ça maintient. Quand je vais avoir terminé, ta boucle d'oreille ne va être pas assez mode. Marianne, Marianne, Marianne. Est-ce que tu pourrais me remplacer ce soir pour garder? C'est quoi l'idée? Tu fais des affiches pour garder et après ça, tu veux le faire remplacer. Oui, c'est parce que j'ai un petit problème. T'es bien chanceuse parce que moi, j'en ai un gros. Je pensais avoir échappé ma boucle d'oreille dans les vies. Mais finalement, je l'ai. Il est où le problème? Moi, j'appelle plutôt ça une bonne nouvelle, non? Non, parce que le problème, c'est que j'ai fait travailler mon père pour rien. Quand il va apprendre ça, il va m'en vouloir au max. Puis en plus, j'ai insisté et ça, il ne tentait pas du tout. Donne ta boucle d'oreille. Moi, j'ai une idée pour régler ton problème. C'est quoi? En échange, tu vas les garder à ma place. Il n'y a vraiment pas moyen d'obtenir un service sans les donner en échange dans cette maison-là. OK. Tiens, c'est pour garder qui? Ah, deux petits gars. Ce n'est pas une grosse affaire, là. Un petit deux heures. OK. Je n'ai pas menti. J'ai seulement enjolivé la vérité, comme dirait Marianne. Qu'est-ce que tu vas faire avec ma boucle d'oreille? Ah, bien, je vais demander à Claude de le remplacer au moment de changer le tuyau. Je vais lui dire que je vais voir comment c'est fait, parce que je n'ai jamais vu ça. Puis je vais en profiter pour glisser la boucle d'oreille à l'intérieur. Tu préfères fouiller dans des tuyaux sales que d'aller garder. Oui, ça m'arrangerait. OK. Parfait, je vais donner les coordonnées tantôt. Et voilà, c'est tout. Mais si je lui avais expliqué mon plan, elle aurait trouvé ça tellement simple qu'elle n'aurait jamais voulu garder à ma place. S'il te plaît. C'est bon, je regarderai ça en valant de travailler. Ah, merci, mon petit pas d'envoi, tes sacs. Marianne, arrête. Bon, bien, moi, après l'école, je vais aller poser mes affiches un peu partout. Puis si j'ai des appels, je suis disponible pour garder dès ce soir. OK? Oui. Merci. Enlevez-vous des points pour des formes d'orthographe? C'est un cours de français, Simon. Oui, je le sais. Vous avez l'air sportif, vous? Oui, j'ai l'air, mais j'en fais pas aussi souvent que je voudrais. En tout cas, moi, j'aime bien le hockey. Jouez-vous? Non, je jouais quand j'étais plus jeune, mais maintenant, mon sport préféré, c'est le golf. Oui, je suis pas le golf! L'hockey, vous jouez vraiment plus? Non. L'écoutez-vous à la télé, des fois? Non, non, je te dis, c'est vraiment le golf qui me fait triper. Moi, j'en mange. Tu me dis le mot golf, moi, je pars pendant des heures, je peux t'en parler. Ah, bien, justement, c'est un drôle de hasard. Je fais justement mon travail de rédaction là-dessus. Ah oui? Tu joues, toi aussi? Ouf, peu. Mais je l'écoute à la télé. Hé, as-tu regardé le tournoi hier? Non, non, je l'ai manqué. J'essaie de pas trop en écouter parce que sinon, ça m'excite trop pis je dors plus après. Ah, ouais, 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 ouais. T'es en train de devenir un vrai maniaque, toi aussi, hein? Ouais. Bon, si t'as pas d'autres questions, je vais aller manger avant de reprendre les cours. Hé, bon travail! J'ai hâte de lire ça. Salut! Yes! Simon, Simon, devine quoi? J'ai su que Budget Moore, la fille là, la fille qui joue dans Roboman pis que fait où c'était l'été? Oh, oui, je sais c'est qui. Bon, bon, ben, elle est en tournage au Québec pour un autre film pis elle va être là ce soir à première du film. Ah, ouais? Ouais. Ah. Moi, j'ai une bonne pis une mauvaise nouvelle. Je dirais même que j'ai une bonne pis deux mauvaises nouvelles. Mais quoi? La bonne, c'est que j'ai réussi à savoir ce que le prof aime. C'est golf. Oh! Oh! Ah, là, vu que c'est poche comme sport pis que je dois faire mon travail là-dessus, c'est pas une vraie bonne nouvelle. Et pis la mauvaise nouvelle? Je pourrais pas aller au cinéma ce soir. Il faut que je veg avec Shandy. Hein? Ben là, tu trouves-tu une excuse? Dis que t'es trop fatigué pour vegger. Oui, mais je peux pas annuler. Je lui ai promis qu'on ferait quelque chose ensemble. Quand elle voudrait. La chance qu'il te reste, c'est qu'elle tombe malade pis qu'elle annule. On peut dire adieu à Roboman. Attends un peu. Hey, tu l'as trouvé l'idée, ben oui! Ah oui? Pis c'est quoi juste mon idée de génie? Moi, je peux pas annuler. Shandy va m'en vouloir. Ce qu'il faut, c'est forcer Shandy à annuler elle-même. Mais continue, je suis pas trop sûr de comprendre mon idée encore. Bridgette Moore, c'est une des actrices préférées de Shandy. Pis je suis sûr qu'elle aimerait bien se la rencontrer en personne. Ok? Viens là. Quand je vais avoir terminé, ta boucle d'oreille va être pas assez mode. Marianne, Marianne, Marianne. Est-ce que tu pourrais me remplacer ce soir pour regarder? T'sais quoi l'idée? Tu fais des affiches pour regarder, pis après ça, tu veux le faire remplacer. Euh, ouais. C'est parce que j'ai un petit problème. Mais t'es ben chanceuse, hein, parce que moi j'en ai un gros. Je pensais avoir échappé ma boucle d'oreille dans les vies. Mais finalement, je l'ai. Il y est où le problème? Moi j'appelle plutôt ça une bonne nouvelle, non? Non, parce que le problème c'est que j'ai fait travailler mon père pour rien. Quand il va apprendre ça, il va m'en vouloir au max. Pis en plus j'ai insisté, pis ça il tentait pas du tout. D'autres ta boucle d'oreille, moi j'ai une idée pour régler ton problème. C'est quoi? En échange, tu vas aller garder à ma place. Il y a vraiment pas moyen d'obtenir un service sans rien donner en échange dans cette maison-là. Ok. Tiens, c'est pour garder qui? Ah, deux petits gars. C'est pas une grosse affaire, là. Un petit deux heures. Ok. J'ai pas menti. J'ai seulement enjolivé la vérité, comme dirait Marianne. Hum. Qu'est-ce que tu vas faire avec ma boucle d'oreille? Ah, euh, ben je vais... Je vais demander à Claude de le remplacer au moment de changer le tuyau. Je vais lui dire que je vais voir comment c'est fait, parce que j'ai jamais vu ça, pis je vais en profiter pour glisser la boucle d'oreille à l'intérieur. Tu préfères fouiller dans des tuyaux sales que d'aller garder. Ouais, ça m'arrangerait. Ok. Parfait, je vais donner les coordonnées tantôt. Et voilà, c'est tout. Si je lui avais expliqué mon plan, elle aurait trouvé ça tellement simple qu'elle n'aurait jamais voulu garder à ma place. Pis, je lui ai dit que j'avais oublié mes billets dans les poches de pantalons, pis que ma mère les avait lavés. Ok. Elle avait l'air un peu déçue. Ouais. J'avoue que c'est chier, mais... De toute façon, c'est elle qui a commencé en insistant pour qu'on se voit ce soir. Tu sais quoi la prochaine partie de ton plan, là? Ben, j'ai fini mon travail. On s'en va au cinéma. T'as pas peur que je ne les rappelle? Mais, c'est elle qui a annulé. Elle peut plus me forcer à faire quelque chose avec elle. Hé, regarde ça, c'est mon travail. Ouais? Tu t'es lâché lousse? Ouais, j'étais pas mal inspiré. Pis, disons que je risque d'avoir un très bon résultat. Raconte-moi encore comment tu as réussi ton trou d'un coup, Simon. Ah, ben, j'ai eu cela, j'ai eu cela. Écoute, c'est facile. Travaillez fort sur le grain, pis j'ai mesuré la vitesse du vent, comme ça. Mesuré la vitesse du vent, comme ça. Ben, oui. Ouais, pis là, j'ai demandé à mon carré de me donner un petit bâton. Et puis, j'ai frappé la petite balle dans le petit trou. Pis, je me suis fait même mal à la laine. J'ai su que Budget Moore, la fille, là, la fille qui joue dans Roboman, pis qu'elle fait où c'était l'été. Oh, oui, je sais c'est qui. Ben, bon, ben, elle est en tournage au Québec pour un autre film, pis elle va être là ce soir, à première du film. Ah, ouais? Ouais. Ah. Ben, moi, j'ai une bonne, pis une mauvaise nouvelle. Je dirais même que j'ai une bonne, pis deux mauvaise nouvelles. Mais quoi? La bonne, c'est que j'ai réussi à savoir ce que le prof aime. C'est le golf. Oh! Ben là, vu que c'est poche comme sport, pis que je dois faire mon travail là-dessus, c'est pas une vraie bonne nouvelle. Pis la mauvaise nouvelle? Je pourrais pas aller au cinéma ce soir. Il faut que je veg avec Shandy. Hein? Ben là, tu trouves-tu une excuse? Dis que... Que t'es trop fatigué pour vegger. Oui, mais je peux pas annuler. J'y ai promis qu'on ferait quelque chose ensemble. Quand elle voudrait. La seule chance qu'il te reste, c'est qu'elle tombe malade, pis qu'elle annule. On peut dire adieu à Roboman. Attends un peu. Hé, tu l'as trouvé l'idée, ben oui. Ah oui? Pis c'est quoi, juste mon idée de génie? Moi, je peux pas annuler. Shandy va m'en vouloir. Ce qu'il faut, c'est forcer Shandy à annuler elle-même. Mais continue, je suis pas trop sûr de comprendre mon idée encore. Bridget Moore, c'est une des actrices préférées de Shandy. Pis je suis sûr qu'elle aimerait bien ça la rencontrer en personne. Ok. Lupe. Tu vas l'inviter à aller voir le film avec toi. Comme ça, Shandy sera pas capable de refuser, pis elle va être obligée d'annuler avec moi. Oui, mais il y a juste un petit problème avec ton... avec mon idée. Avec l'idée, c'est que si j'invite Shandy, tu pourras plus venir. Commence par inviter Shandy, pis fais-moi confiance pour le reste, ok? Petite patente mal faite. On a voyé du monde sur la lune, là, on va croire qu'ils sont pas capable de faire des choses moins compliquées que ça. On dirait qu'ils font exprès pour nous compliquer la vie. Ça a l'air de bien aller. Ça va aller bien quand je vais l'avoir terminé. Est-ce que t'as besoin de quelque chose? Un verre d'eau? Quelque chose à manger? Oh, je pourrais te faire la vague si tu veux pour t'encourager. Hé, donne-moi un c'est, ça, donne-moi un... Non, non, t'es beau, ça va, ça va. Rien de me demander combien avale tes boucles de rèves, ça serait peut-être plus simple d'aller en acheter une autre paire. Mais non, là, je les ai achetées en France. Ah, mais si tu préfères me payer le billet d'Agnon pour que j'aille en chercher une autre paire en France, ça me dérange pas. Je vais y penser. Oui. Euh, papa? Là, j'espère que tu me fais pas travailler pour rien, hein, qu'elle est bien là, ta boucle d'oreille. Ah, euh, oui, ben oui, 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 oui. Ben, c'est ça, si je l'entends du tomber. Oui. Ah. Marianne, peux-tu répondre, s'il vous plaît? Marie-Anne? Ah, ben, merci.